La Ferrari 296 GTS, dernière évolution de la Berlinette Spyder 2 places à moteur central arrière de Maranello. Extérieurement, elle est plus que séduisante. Cette 296 GTS souligne encore davantage les lignes nettes et sophistiquées de la 296 GTB. Quant à l'habitacle, il a été développé autour du nouveau concept d'une interface entièrement numérique. Côté motorisation, la 296 GTS utilise le nouveau V6 663 chevaux, 120 degrés. L'architecture en V à 120 degrés, qui offre plus d'espace entre les bandes cylindres qu'un V à 90 degrés a permis d'installer les turbos au centre, réduisant ainsi de manière significative la taille globale de l'unité et la distance que l'air doit parcourir pour arriver dans la chambre de conduction, maximisant la dynamique des fluides et l'efficacité des conduits d'admission et d'échappement. Ce V6 est couplé à un moteur électrique capable de fournir 122 kW supplémentaires, soit 167 chevaux. Puissance totale libérée, 830 chevaux. Les performances sont à la hauteur, accélération de 0 à 100 kmh en 2,9 secondes et de 0 à 200 kmh en 7,6 secondes. La vitesse de pointe s'élève à plus de 330 kmh ou 135 kmh en mode électrique. L'autonomie d'ailleurs étant de 25 kmh en mode full électrique. La 296 GTS dispose également d'un toit rigide escamotable qui se replie en 14 secondes jusqu'à 45 kmh. Et puis cerise sur le gâteau, comme c'était le cas avec la SF90 Stradale, pour les clients qui souhaitaient exploiter au maximum la puissance et les performances extrêmes de la voiture, notamment sur circuit, la Ferrari 296 GTS est également disponible avec le pack Assetto Fiorano qui comprend des caractéristiques de légèreté et des modifications aérodynamiques, tous au volant. Sous-titrage Société Radio-Canada ...